bonjour et bienvenue à ce premier épisode d'une nouvelle série qui va être j'ai survolé un site comme on a déjà fait j'ai survolé un logiciel on va survoler là un site et c'est Uli qui me faisait remarquer sur le forum wifoto que je donnais des informations par rapport à dxomark mais il me disait ça serait peut-être bien d'expliquer un peu les mesures de dxomark ou par exemple comment un autre site internet fonctionne donc c'est ce qu'on va faire dxomark c'est un site qui fait des tests de boîtier d'objectifs il fait des tests un peu de tout là on va regarder plutôt la partie objectif et on va surtout regarder l'interprétation des mesures c'est un site en anglais désolé et pour l'exemple je prendrai plutôt des objectifs canon puisque je suis en canon mais ceux qui ont du nikon pourront taper nikon ça marchera aussi bien l'adresse www.dxomark.com mais si vous tapez dxomark dans google de toute façon vous retrouverez le site facilement et on va regarder un peu ce qu'on peut faire avec ça alors je vais aller chercher un objectif canon 1755 par exemple canon 17 1755 il est là je le sélectionne et là je vais dans la page du produit là il me dit voilà le canon 1755 il est monté sur un 760 et voilà les résultats vous pouvez ici changer je pourrais dire par exemple sur un 7d mark 2 et vous voyez ici que les données changent alors on a d'abord un petit truc qui est un résumé dxomark c'est une note à eux qui est calculée en fonction de plein d'autres trucs les meilleurs objectifs vont tranquillement à 50 49 50 je crois les derniers et ensuite vous avez un certain nombre d'informations comme le piqué le piqué ils ont introduit une nouvelle mesure qui est le perceptual mégapixel c'est le mégapixel ressenti donc en gros ça veut dire que cet objectif sur cet appareil c'est comme si on avait un 9 millions de pixels parfait sans défaut on va dire ça comme ça mais on ira voir ensuite les mesures plus détaillées parce qu'il faut un peu je dirais il faut un peu faire attention à ces choses synthétiques il faut regarder un peu plus en détail transmission c'est la transmission de lumière je vous en ai déjà parlé lorsque la lumière rentre dans votre objectif elle rencontre des lentilles et à chaque lentille rencontrée il y a une partie de la lumière qui ne passe pas donc en fait votre objectif là qui est un f sur 2,8 réagit plus comme un f sur 3,7 au niveau de la lumière et dans le cinéma d'ailleurs on utilise les test-stop on n'utilise pas les stops à nous on utilise une ouverture j'irais réelle ressenti plutôt que l'ouverture théorique alors pour la profondeur de champ par contre ça reste un 2,8 ça c'est deux choses différentes distorsion, votre image elle est déformée, un peu bombée ou ce genre de choses le vignettage c'est les bords un peu plus sombres et l'aberration chromatique ça va être des petits liserés roses ou verts que vous avez lorsque vous avez une photo avec une délimitation assez franche alors ça c'est le résumé d'accord ensuite on a les spécifications de l'objectif donc là c'est les choses les focales, le poids le type d'AF, USM donc là vous voyez vous avez toute une série d'informations qui est assez intéressante notamment pour les diamètres de filtre le poids ou même la taille ici si vous voulez le ranger dans un sac vous avez des informations puis ensuite on va aller dans les mesures un peu plus concrètes alors la première chose c'est le DX au marque donc ça c'est leur note à eux qui dit est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon donc ça comment ça se lit vous avez ici en bas la focale donc vous voyez que là on a une focale de 17 à 55 d'accord là vous avez l'ouverture donc là vous avez de f sur 28 puisqu'il va de 28 à 22 d'accord donc f sur 28 à f sur 22 et là à l'intérieur vous avez les couleurs donc principe simple vert c'est bien, rouge c'est pas bien donc là il vous dit votre objectif de 17 à 55 et de f sur 28 à 5,6 il est quand même bon tout ça c'est vert il vous dit à partir de 5,6 jusqu'à f sur 8 il est un peu plus moyen il est encore plus moyen de 8 à 11 et ensuite de 11 à 22 ils vous disent je vous déconseille de l'utiliser voilà ce que veut dire à peu près cette note synthétique tout ça c'est calculé en fonction d'autres informations donc on va aller les voir les unes après les autres on a le piqué donc là ils ont introduit leur notion de mégapixels ressenti donc là pareil de 17 à 55 donc là par exemple ils vous disent attention à 55 à f sur 28 moi je trouve que c'est pas terrible comme piqué mais on peut aller voir plus en détail avec ce qu'on appelle le global map donc le global map ici ça vous donne à cutence c'est le piqué donc là il vous dit voilà le piqué est bon là un peu moins sur le bord ici mais ça c'est au centre ensuite vous pouvez aller dans les coins et vous voyez que dans les coins là par exemple si vous allez à 17 et 2,8 ici c'est pas terrible là c'est pas mal mais là c'est pas terrible vous avez une autre manière de voir ça c'est ce qu'on appelle le field map donc là en fin de compte ça représente une photo c'est comme si vous aviez une photo sous les yeux on a un rapport 3,5 et vous dites par exemple de 17 focal 17 ouverture 2,8 donc vous voyez que le piqué sera bon au centre mais sur les côtés ça va être assez moyen par contre dès que je vais fermer un peu 5,6 vous voyez que c'est bien meilleur et que je suis un peu tout vert c'est généralement le cas des objectifs qui ouvrent pas mal on va dire à ouverture maximum c'est pas forcément super et il faut fermer un peu pour que ça soit meilleur alors tous les objectifs sont pas comme ça il y en a qui sont bons à toutes les ouvertures Profile là c'est des choses où je vais pas c'est des courbes avec des mesures je préfère de loin des choses plus visuelles comme le field map Transmission Transmission de la lumière donc là en fin de compte il vous dit donc l'ouverture entre guillemets réelle d'accord et il vous dit surtout par rapport à ce que vous a dit le constructeur combien vous perdez donc le constructeur lui il vous a dit f sur 2,8 donc c'est le 0 on va dire là et en fait vous voyez que vous perdez 0,75 0,8 même IL dans cet objectif puisque il y a beaucoup de lentilles certains objectifs seront plus bas ici ça dépend de la construction de l'objectif Distorsion donc là pareil je vous conseille d'aller sur grid c'est bien comme ça on voit à 17 voilà vous êtes un peu bombé dans ce sens là à 55 vous êtes un peu bombé dans l'autre sens c'est des choses qui se corrigent très bien avec Lightroom le vignettage vous avez une carte globale du vignettage donc en gros il vous dit là il est bon mais à la plus petite focale et à la plus grande ouverture il n'est pas bon ce qui est logique c'est toujours comme ça le vignettage et donc si vous allez sur le field map vous allez le voir donc à 17 et à 2,8 vous voyez qu'il y a pas mal de vignettage par contre si je vais à 28 et que je ferme un peu là le vignettage il y en a déjà beaucoup moins donc ça c'est le vignettage et ensuite l'aberration chromatique donc cet objectif là on voit que l'aberration chromatique il n'y en a quasiment pas puisque et tout est tout est vert à peu de choses près si on va sur le field map d'ailleurs on ne verra pas plus de choses puisque tout est vert alors allons voir des objectifs à focale fixe pour voir un peu la différence comment ça se présente je vais prendre un Sigma 50 Art qui est une petite bête assez sympathique vous voyez que là il est à 44 la note avant on était à 16 donc c'est déjà beaucoup mieux pourquoi c'est beaucoup mieux parce que c'est un objectif pour full frame et que si je le mets sur un Canon EOS 5DSR qui est quand même une petite bébête à 50 millions de pixels il vous dit qu'il a un pixel ressenti à 40 millions de pixels donc évidemment les notes sont tout de suite bien meilleures par contre si je le remets sur mon appareil à moi qui est un 50D ben là il va descendre à 9 ici millions de pixels ressenti parce qu'en fait la limitation c'est l'appareil sur ce coup là et c'est pas l'objectif d'accord donc c'est pour ça qu'il faut à chaque fois regarder quand même un peu sur quel appareil vous le testez et quand vous faites des comparaisons c'est quand même assez important on ira faire une comparaison juste après donc là si je regarde les mesures en fait comme j'ai une seule focale vous avez simplement la focale à la 50 voyez et ça bouge pas plus et si vous allez dans les autres c'est pareil alors là ils l'ont pas mesuré semblerait-il des fois vous voyez il manque il manque une image donc là j'y peux rien ils l'ont peut-être pas mesurer tout simplement mais là ça vous donne si je vais sur le sharpness d'accord donc vous voyez ici vous avez qu'une seule focale alors ce qu'il y a de bien c'est qu'on peut comparer aussi je veux acheter un UGA lesquelles sont les meilleures alors on va prendre un exemple Canon 10 et on va prendre par exemple le 10-18 ok 10-18 et là vous avez un truc qui fait à tout compare ok ensuite je vais prendre un deuxième qui est le Canon toujours 10 mais le 10-22 d'accord et là vous pouvez le comparer aussi et je vais prendre par exemple Sigma 10 10-20 pour Canon voilà celui-là on va prendre celui-là d'accord et je fais à tout compare et ensuite vous pouvez faire voir la comparaison d'accord donc là il va vous mettre les trois objectifs et il va vous mettre les différentes notations alors faites attention là il met bien le même appareil donc c'est Canon 7D Mark II donc là je compare des choses qui sont comparables là vous pouvez voir un peu déjà les différentes choses et vous voyez que celui-là par exemple sur le piqué normalement sera meilleur sur le sharpness et vous pouvez ensuite regarder les spécifications de chaque objectif et vous pouvez ensuite aller dans les mesures plus précises et donc là vous pourrez vous promener directement dans les mesures comme ça d'accord et voir le résultat de chaque mesure donc ça vous permet facilement de comparer des objectifs et de voir ce qui est important pour vous ça peut être le prix ça peut être le poids ça peut être le piqué ça peut être le range de focale ça peut être toute une série de choses et donc c'est comme ça que vous pourrez comparer différents objectifs et faire votre choix donc c'est pas bien compliqué vous avez vu c'est la focale là en bas l'ouverture sur le côté vert c'est bien rouge c'est pas bien et il suffit de suivre un peu tout ça et d'y aller tranquillement et vous pourrez faire votre choix vous même voilà c'était le petit survol du site DXOMARC j'espère que ça vous a servi et que ça vous servira plus tard pour choisir vos objectifs merci au revoir